Bonjour à tous, c'est en direct de San Giovanni Rotondo que nous retrouvons le pape François, le pape sur les pas de Saint Padré Pio aujourd'hui, célébrant le centième anniversaire des stigmates qu'a porté Padré Pio au long de sa vie, les plaies de la passion du Christ dans sa chair, et puis le cinquantième anniversaire de son rappel à Dieu, c'était en 1968. Le pape François qui s'est rendu ce matin à Pietrelcine, le village de naissance de Saint Padré Pio, premier pape à se rendre d'ailleurs sur place et qui a prié rapidement à l'endroit même où d'abord en 1910, pour la première fois, le frère Pio reçut les stigmates et supplia le seigneur de les lui retirer pour ne pas le plonger dans la honte et la confusion. Il portera pendant huit ans ces stigmates invisibles avant qu'elles ne reviennent à la vue et au sud de tous, attirant d'ailleurs à Padré Pio un certain nombre d'ennuis avec la hiérarchie ecclésiale, souvent méfiante à l'endroit de ces manifestations, d'autant plus lorsqu'elles entraînent de grands mouvements de foule, ce qui était le cas puisque Padré Pio, grand confesseur, attiré de très nombreux pèlerins, il sera à plusieurs reprises réduit au silence par la hiérarchie qui lui interdira de célébrer publiquement. Et comme l'a souligné le pape François ce matin dans les quelques mots qu'il a adressés aux fidèles à Pietrelcina, et bien quelles que soient les épreuves, jamais le frère Pio n'a perdu la foi, jamais non plus, il n'a perdu la confiance dans l'église malgré la succession de ses difficultés. Le pape François qui invite évidemment à suivre l'exemple du saint frère Capucin. Et François qui vous le voyez ici salue les frères Capucins précisément. Le temps d'échanger quelques paroles avec les uns et les autres. C'est en hélicoptère que se déplace le Saint-Père aujourd'hui. Il a donc quitté Pietrelcina après un peu moins d'une heure de présence sur place pour gagner San Giovanni Rotondo. Il s'est d'abord rendu à la maison du soulagement de la souffrance, l'hôpital fondé par le frère Capucin. Aujourd'hui un énorme, un immense hôpital à la pointe dans plusieurs domaines et réputé dans toute l'Italie. Le pape s'est rendu particulièrement au chevet des enfants atteints de cancer dans le service d'oncologie pédiatrique. Le pape François qui souligne souvent combien cette figure du Saint-Padré Pio est à la fois évidemment une figure de prière et d'union la plus intime, qu'il soit aux souffrances du Christ et au mystère de ces souffrances du Christ. Et c'est en même temps d'une manière de s'unir à lui aussi à travers une charité active. Et on sait combien François insiste sur le caractère indissociable des deux. Il n'y a pas d'union au Christ dans la prière qui ne se traduise par le service du frère. Et la maison du soulagement de la souffrance, l'hôpital fondé par Padré Pio, en est évidemment une illustration. Et Padré Pio qui est une figure de proximité particulière. Nous l'avons dit ce matin pour les papes, en particulier pour les derniers papes. Saint Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, Saint Jean-Paul II qui a canonisé Padré Pio. C'était en 2002, le pape Benoît XVI qui s'est rendu en visite, ici même à San Giovanni Rotondo. C'était en 2009. Et puis le pape François, le pape François à sa manière, dont on se souvient qu'en avril 2014, bénissant une statue de Padré Pio apportée par les capucins de San Giovanni Rotondo, le pape François avait dit « Padré Pio, nous voici maintenant plus proches ». On était donc un peu moins d'un an après son élection. « Nous voici maintenant plus proches. Je te bénis, » disait le pape François, « mais toi, protège-moi ». Le vaticaniste italien Iñazzo Ingrao en a nourri l'envie de faire une enquête sur ce lien spirituel particulier entre Saint Padré Pio et le pape François. Et c'est lui qui mettra en lumière ce lien singulier raconté notamment par le père Marciano Mora qui a pendant 25 ans été secrétaire général des groupes de prières de Padré Pio et qui raconte que quand il était archevêque de Buenos Aires en Argentine, Jorge Mario Bergoglio ne recevait que des informations fragmentaires sur Padré Pio, des nouvelles qu'on lui rapportait. Mais en 2002, il y a deux événements importants qui attirent son attention. Il est déjà cardinal à l'époque. Il y a la canonisation de Saint Padré Pio le 16 juin. Et puis, à cette occasion, le cardinal Bergoglio va découvrir l'immense diffusion de ces groupes de prières dans toute la capitale argentine. et c'est à ce moment-là que le cardinal Bergoglio devenu aujourd'hui pape François va se rapprocher d'une certaine manière de la figure de Padré Pio et en découvrir plus. Voilà le Saint Padré Pio dont la dépouille a été exhumée exhumée dans un état de conservation exceptionnel. Et le pape François se recueille devant cette dépouille du Saint. Et le Saint Padré Pio C'est parti. Le pape continue de saluer ses frères Capucins au sanctuaire de Sainte-Marie-des-Grâces. Le pape accueilli, accompagné par le ministre provincial des Capucins, le père Maurizio Placentino, bien sûr le père gardien et le père recteur, et puis tous les frères Capucins pour qui ce jour est évidemment bien singulier. Merci. 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 Plaie sanglante, puisque le sang ne cessait de couler. Ces stigmates, bien que ces stigmates aient disparu à sa mort. Pour beaucoup, ces mitaines restent indissociables de l'image du Saint-Capucin. Voilà, de manière symbolique, vous l'avez vu, le pape François a déposé une étole. Signe de son passage. Évidemment difficile d'être profondément plongé dans le recueillement, dans le cadre de ses visites officielles. Et pourtant, on a pu voir le pape François plongé dans la prière et presque un peu ému, semble-t-il, s'approchant du crucifix et de la dépouille de Saint-Padré Pio. Voilà, après ce temps donc au sanctuaire de Sainte-Marie-des-Grâces, ce temps à la fois de recueillement auprès de Saint-Pio et de rencontres avec la communauté des Capucins. Le pape va maintenant se préparer pour la célébration de l'Eucharistie qui se tiendra sur le parvis de l'église plus moderne, le nouveau sanctuaire, église Saint-Pio de Pietrelcina. Alors, ces stigmates qui ont marqué la vie de Saint-Pio et manifesté l'étroitesse de son union avec le Christ, tandis que vous voyez le préfet de la maison pontificale, Mgr Genshwein, à son tour devant la dépouille accompagnée par un frère Capucin de la communauté de San Giovanni Rotondo. Ces stigmates font l'objet d'une certaine méfiance au départ de la part de l'église. Je vous le disais, seuls deux grands saints jusqu'ici ont vu leur stigmate reconnu par l'église. Il s'agit de Saint-François d'Assise et de Sainte-Catherine de Sienne. Et encore pour Sainte-Catherine de Sienne, les stigmates ont été l'objet de controverses pendant deux siècles avec des stigmates un peu particulières pour Sainte-Catherine de Sienne puisque c'était des rayons lumineux qui partaient des cinq parties stigmatisées de son corps et non pas du sang. Et finalement, c'est le pape urbain 8 qui va trancher en 1630 en reconnaissant l'authenticité de plaies lumineuses et non sanglantes. Et l'on fête ces saints stigmates de Catherine de Sienne depuis 1727. Mais il n'y a pas que Saint-François d'Assise et Sainte-Catherine de Sienne. Bien d'autres témoins du Christ ont reçu dans leur chair ces plaies de la passion du Christ sur les mains, les pieds et le côté. Et même pour ce qui concerne Saint-Padré-Pio, une sixième plaie longtemps cachée sur l'épaule est liée au poids de la croix. L'époque contemporaine, il y en a un nombre certain. D'autres plus anciens. On peut penser à la bienheureuse allemande Anne-Catherine Emry. On peut penser à Sœur Faustine Kowalska du Sanctuaire de la Miséricorde en Pologne. Et puis d'autres qui sont encore en attente de béatification dont les causes sont ouvertes mais pas encore abouties. On peut penser à l'allemande Thérèse Neumann, à la Suissesse Adrien von Speer ou encore à la mystique française bien connue Marthe Robin. Autant de personnalités qui ont souffert les souffrances que procurent ces stigmates. Un frère qui demandait à Saint-Padré-Pio « Mais est-ce que ça te fait vraiment mal ? » Padré-Pio avait répondu d'une manière un peu brutale. « Tu crois que ce sont des décorations ? » Rappelons que de fait ces plaies entraînaient une souffrance absolument permanente selon les mystiques et les personnalités qui les ont reçues. Parfois ces plaies de la Passion du Christ apparaissent le vendredi en union particulière avec la Passion. C'était le cas pour Marthe Robin par exemple. Pour Padré-Pio elles étaient absolument permanentes engendrant une souffrance extrême. Malgré cela, le Saint-Padré-Pio demeurait de très longues heures durant au confessionnal pour accueillir les pénitents. Une vie marquée par de rudes combats aussi avec des manifestations du diable et de ses Cosaques comme les appelaient Saint-Padré-Pio. Et puis aussi des apparitions du Seigneur, de la Sainte Vierge. Il y aura une élévation mystique toute particulière. de la Sainte Vierge. Sous-titrage MFP. ... 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